Mme Marcotte, ne rien faire pour le cas du lac Beauchamp, c'est ce qu'il va donner à quoi? En fait, ne rien faire, c'est d'accepter d'aller en vieillissement accéléré. Et finalement, le lac Beauchamp ne serait plus un endroit où on pourrait faire des activités récréatives, mais plutôt un endroit, un centre où on pourrait avoir des panneaux d'interprétation de la faune et de la flore sans plus. Mais on ne pourrait plus se baigner, faire des merveilles de sœurs à cet endroit-là. Ce serait vraiment un site qui serait plus un site écologique d'observation de la nature. Est-ce qu'on est à un point de non-retour? On est à un point où on doit prendre une décision parce qu'on ne peut pas continuer d'avoir un vieillissement accéléré comme ça et ne rien faire. Rendu là, on est à la croisée des cheveux, je pourrais dire. Et à quel point c'est urgent d'agir? En fait, ça fait déjà depuis 2014 qu'on a fait des études en rafale, beaucoup d'analyses techniques autour de ça. Puis l'urgence d'agir, les spécialistes nous le disent dans les études, vous devez, sans avoir nécessairement des résultats garantis, prendre les moyens qu'on vous garantit, qui sont les meilleurs moyens pour vous aider. C'est diminuer le ruissellement dans le fond, dans le lac, et assurer un taux de renouvellement de la goutte d'eau. Est-ce que les investissements de la Ville actuellement, ça va être assez à long terme pour pouvoir maintenir cette qualité de la Ville? Les investissements de 95 000. Dans le fond, les investissements actuellement, c'est une somme qui est quand même assez modeste, qui nous permet de faire quelque chose et de peut-être réussir à assurer un taux de renouvellement de l'eau et certainement diminuer le ruissellement. Ça, c'est sûr. Emprisonner le myriophile à épis dans le fond, dans de la jute, ça, c'est sûr. Puis, évidemment, il y a une incertitude au niveau du taux de renouvellement de l'eau dans le lac, mais il faut l'essayer. Puis c'est un moyen, c'est le meilleur moyen qu'on peut faire pour assurer un taux de renouvellement puis remettre un état de système avec l'ircigène, tout ça, qui est parfait pour la faune et la flore. Est-ce que si on arrête à investir, ça va pouvoir revenir à la case d'épargne? Je veux dire, justement, il n'y a aucune garantie. Il n'y a pas de garantie sur le résultat. Évidemment, il y a une garantie sur le résultat qu'il n'y aura plus d'eau de ruissellement. Est-ce qu'il y a une garantie sur le taux de renouvellement de l'eau? Puis est-ce qu'on va assurer une qualité d'eau exemplaire, comme dans un lac où la goutte d'eau, elle a juste deux ou trois jours? Non. Donc, il y a une garantie sur les moyens qu'on va utiliser que les experts nous ont suggérés dans trois études d'utiliser. La goutte d'eau, là, qui reste pendant deux ans, vous avez dit? Près de deux ans, oui. Et ça s'explique comment, ça? Je vais laisser ma collègue répondre à cette question-là. Ça s'explique parce qu'il n'y a pas d'entrée d'eau majeure, il n'y a pas de ruisseau, de rivière, il n'y a pas un apport d'eau important qui entre dans le lac. Donc, la goutte d'eau arrive soit des milieux humides ou soit par le lot de ruissellement. Donc, elle arrive déjà contaminée, si on peut dire. Donc, elle, elle va rester dans le lac, elle va contribuer, dans le fond, à la détérioration du lac avant de s'en retourner dans le fond, puis elle va éventuellement aller dans la rivière. Le puits artésien, c'est quoi? C'est une mesure? Le puits artésien permettrait justement d'apporter l'eau qui, présentement, n'a pas, on n'a pas cet apport d'eau-là dans le lac, présentement. Donc, ça permettrait d'aller chercher un petit apport supplémentaire d'eau pour le lac qui permettrait un taux de renouvellement de l'eau plus rapide. Est-ce pas certain que ça soit possible? Non, c'est pour ça qu'il faut une étude de faisabilité. Il faut voir c'est quoi, qu'est-ce qu'on a comme eau souterraine, en quantité et en qualité aussi. Parce qu'on ne le fera pas, même s'il y a de l'eau, si l'eau est déjà riche en phosphore. Donc, à ce moment-là, on ne s'aide pas. Et avec le passé dans le secteur, on parlait tantôt qu'il y a eu des dépatroirs, ou est-ce que vous avez dit? Oui, c'est ça. Y a-t-il un danger que la qualité de l'eau soit mauvaise, assez trop pauvre? Tout dépend, tout dépend si elle est où, où s'il y a de l'eau, mais oui, c'est possible que si ça passe, où il y avait des dépatroirs. Mais par contre, le dépatroir, il est plus au sud du lac, c'est fort, c'est peu probable que ça allait contaminer l'eau qui va peut-être alimenter le lac, puisqu'on n'est pas dans son bac Saint-Garissant, dans la zone qui alimente le lac. À un certain moment donné, aussi, il était question de réduire les activités humaines. Par exemple, il y a une merveille de sable qui peut avoir un impact sur le lac. On ne revient pas avec ces recommandations-là, cette fois-ci? Actuellement, pour cette année, pour l'été 2017, juillet 2017, principalement, il n'y a pas de risque pour le festival de merveille de sable. On est approchés par le service des loisirs, finalement, à toutes les fois qu'on veut faire une activité. On est les premiers qui sont approchés. On refuse à l'occasion des choses. On fait des choses de façon écologique à l'heure actuelle. Donc, les merveilles de sable, tout en retirant le sable après, les structures gonflables, on est correct avec ça pour cet été, tout en ayant un couloir avec un fond qui permettrait aux gens de se rendre aux structures sans fendre le myriophylle à épis. On n'a pas de risque à l'heure actuelle avec ces choses-là. C'est sûr que de faire, de mettre de la mousse à savon ou de faire du pédalo ou de faire des choses comme ça, quand on se fait approcher pour des activités comme ça, malheureusement, on doit expliquer qu'on ne peut pas le faire présentement. Alors, on minimise au maximum les risques pour détériorer. Donc, les gens qui font du canot ou du kayak ou du pédalo, ce n'est plus permis sur la règle? En fait, les gens qui… il n'y a pas d'activité nécessairement. Il y a le canot ou kayak. Il n'y a plus de pédalo à cause du myriophylle à épis, mais il y a encore du canot et du kayak. Ça va être à réviser suite aux travaux. Pour cet été, puisqu'on ne sera pas en travaux, on va être dans le processus d'appel d'offres, tout ça. Il n'y aura pas d'arrêt au niveau des activités de canot ou kayak sur le lac, mais ce n'est pas impossible que, éventuellement, ce soit quelque chose qui soit dans le fond le plus intéressant. C'est quoi le lien avec le pédalo et le myriophylle? C'est pas ça. Non, mais en fait, dans le pédalo, lorsqu'on pédale, il y a comme une hélice qui coupe le myriophylle, qui est à la surface du… le canot aussi, la rame, si on rame dans le myriophylle à épis, ça fait la même chose, ça fragmente. Donc, ça n'a pas d'impact au niveau de… c'est pas polluant au niveau du lac, mais ça fragmente le myriophylle. Donc, pour préserver ça, il faut couvrir le myriophylle pour pouvoir continuer à faire du canot ou en péril calme. Ça fragmente, en tant que lui, il prend de l'expansion. Exactement. On va conclure là-dessus. Merci. Merci. Merci.